Monsieur le Président, merci, Monsieur le Sénateur Bigot. Je suis moi aussi ravie de vous voir en très bonne forme et surtout plus que jamais déterminé à faire avancer ce sujet qui vous tient à cœur, à savoir l'économie circulaire. Alors, premièrement, pour répondre à votre question sur les modalités spécifiques d'exercice des activités qui sont liées à la gestion des déchets dans ce contexte de crise sanitaire. Comme pour vous, Monsieur le Sénateur Bigot, c'est une question qui est particulièrement importante pour moi. Les reapers, les éboueurs, les agents du service public de gestion des déchets sont cette fameuse deuxième ligne dont a parlé le Président de la République. Leur protection, leur sécurité, même en dehors de la crise sanitaire qu'on connaît, a toujours été une priorité de mon ministère. Ces gens font un travail qui est dur, un travail qui est physique, qui est indispensable à la société. Je le disais, on ne peut pas se permettre d'avoir une crise de non-collecte des déchets. Je regrette que leur métier n'est pas en France, d'ailleurs, la même aura ou le même prestige peut-être que ce qu'ils ont ailleurs dans d'autres pays. En tout cas, pour répondre très précisément à votre question, les agents qui sont chargés de la gestion des déchets, qui travaillent comme éboueurs dans un centre de tri, dans une unité de valorisation ou dans une déchetterie, ils sont équipés des équipements de protection individuelle, ces fameux EPI, qui sont nécessaires à leurs activités en dehors de la crise sanitaire. Ces EPI, ils étaient donc déjà prévus pour qu'il n'y ait pas de contact entre les agents, bien sûr, et les matières qu'ils collectent. Ces EPI protègent les agents au quotidien contre les différents risques sanitaires auxquels ils peuvent être exposés dans le cadre de leur mission. Ça comprend différents agents pathogènes. Je pense par exemple aux bactéries, aux champignons, aux microbes, aux virus, donc aussi au Covid-19. Il est par exemple encore trop fréquent que les trieurs rencontrent des choses comme par exemple des seringues usagées sur les lignes de centre de tri. J'insiste sur ce point. Pourquoi ? Parce que la sécurité des agents n'est pas qu'une question de pandémie. C'est un souci qui est plus général et plus large, qui est quotidien depuis toujours pour le ministère de la Transition écologique et solidaire, et c'est une question tout simplement de protection au travail. Mais nous avons néanmoins et quand même souhaité obtenir un avis scientifique sur la question de savoir si cette pandémie, au regard de ses particularités et de son mode de transmission, appelait des modifications dans la manière de protéger des agents qui assurent la collecte et qui assurent le tri des déchets. Et là encore, je tiens à insister sur le fait qu'on ne prend pas de décisions liées aux conditions de travail et aux impacts sanitaires des conditions de travail sans l'appui d'une expertise scientifique. Je ne décide pas toute seule dans mon bureau comment mener ces arbitrages. C'est pour cette raison-là que deux avis successifs ont été rendus récemment par le Haut conseil de la santé publique. Je rappelle que ce Haut conseil est une émanation du ministère de la Santé et des Solidarités qui est composée de médecins, de scientifiques qui ont pour mission d'éclairer le gouvernement dans son expertise scientifique. Le premier avis qui concerne spécifiquement la gestion des basseries et le second avis du Haut conseil concerne la collecte et le tri des déchets ménagers. En synthèse, le Haut conseil recommande pour la gestion des basseries que les établissements de santé éliminent les déchets issus de patients infectés ou suspectés d'être infectés par le COVID-19 selon la filière classique des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Cette filière, vous le savez, elle est déjà en charge des produits infectieux et donc à ce titre, elle a une parfaite maîtrise du risque et ces déchets sont donc éliminés. Le Haut conseil recommande par ailleurs pour la collecte et le tri des déchets ménagers de respecter pour les agents de collecte et de tri des déchets les mesures barrières destinées à empêcher la transmission intérimaine du COVID. Ces mesures s'appliquent à tous, mais elles doivent s'appliquer plus encore aux agents. Distance minimum, lavage normal régulier, absence de contact physique, car en réalité, c'est là que se situe le risque principal. Et il recommande aussi de maintenir les moyens de protection habituels, port de gants, tenue de travail adaptée pour les agents qui assurent la collecte et le tri des déchets ménagers issus de la collecte sélective. Donc, le Haut conseil de la santé publique précise aussi que les voies de transmission principales du COVID ne justifient pas le port d'un masque en condition professionnelle pour les agents de collecte et de tri des déchets. Les professionnels du secteur déchets ont formalisé un guide de bonne pratique du secteur à destination des différents opérateurs de gestion des déchets sur la base de ces recommandations. Pour être exhaustive, j'ajoute que le ministère du Travail a également proposé des fiches métiers, parmi lesquelles une fiche qui est dédiée à la collecte des déchets. Certains acteurs du secteur choisissent de fournir des équipements supplémentaires à leurs salariés, par exemple en généralisant le port du masque anti-projection. Et ces acteurs le font en plus du cadre réglementaire. Et je n'ai bien sûr aucune raison de m'y opposer. Peut-être, je sais que je suis particulièrement exhaustive, monsieur le sénateur Bigot, sur cette question, mais elle me semble effectivement fondamentalement importante. Donc, je vais un tout petit peu détailler encore la question des masques. Pour assurer la continuité, comme je le disais, du service public de gestion des déchets, on a proposé de prêter des masques FFP2, des masques FFP3, ceux qui sont en fait très couramment utilisés en tant que pays, obligatoires, en dehors de toute contamination de COVID-19, en particulier pour protéger nos employés des risques d'inhalation, des risques de poussière auxquels ils sont fréquemment exposés. Ainsi, un prélèvement sur les socs stratégiques de Santé publique France de 18 000 masques a été réalisé. Ce prélèvement, il était ponctuel, il a permis aux entreprises concernées de maintenir leur activité dans l'attente de la livraison de nouveaux masques. Les opérateurs ont par ailleurs reçu des approvisionnements significatifs de masques FFP2 et de masques anti-projection au cours des dernières semaines. On leur a demandé d'être solidaires à l'échelle de la filière pour que chaque entreprise, quelle que soit sa taille, puisse en bénéficier, mais aussi certaines collectivités locales. Ces nouveaux approvisionnements, ils vont permettre aussi à terme de rembourser, c'est-à-dire de rendre à Santé publique France les masques qui ont été empruntés. Il n'y a donc pas de tension particulière sur les masques chirurgicaux et sur les masques FFP2. On travaille avec les professionnels du secteur déchet pour garantir la sécurité d'approvisionnement et la disponibilité de stocks sur plusieurs semaines pour tous les autres masques, notamment en coordonnant les groupements de commandes avec d'autres filières industrielles. J'espère que la réponse exhaustive vous convient. Concernant la question cruciale aussi, monsieur le sénateur Bigot, des dépôts sauvages et des déchetteries. Si monsieur le président me permet, je vais répondre à cette question-là maintenant. Il y a un vrai risque de recrudescence des dépôts sauvages, et d'ailleurs vous l'avez constaté vous-même, monsieur le sénateur Bigot, compte tenu de la fermeture d'une partie des déchetteries publiques sur le territoire. Ce constat s'explique par la réaffectation nécessaire du personnel de déchetterie vers d'autres services, tels que la collecte et le traitement des ordures ménagères résiduelles, mais aussi parce qu'il était parfois difficile de faire respecter les gestes barrières. Le gouvernement a été particulièrement vigilant sur le fait que dans la foire aux questions relatives aux sorties autorisées, les particuliers pouvaient porter leurs déchets au point d'apport volontaire et en déchetterie lorsque celles-ci sont ouvertes, munies de leur attestation de déplacement dérogatoire. Quand les déchetteries sont ouvertes, il est possible pour les particuliers qui ont fait du tri chez eux, comme vous le mentionnez, monsieur le sénateur Bigot, d'aller déposer au bon endroit les objets qu'ils ont triés. Aujourd'hui, il y a environ 40 % des déchetteries publiques qui sont ouvertes, 70 % des déchetteries privées, et lorsque les déchetteries sont fermées, les particuliers sont invités à stocker leurs encombrants à domicile dans l'attente de la réouverture au public. Je tiens à dire, vous avez vu que nous sommes sur une tendance tout à fait positive et qu'il y a de plus en plus de déchetteries publiques qui sont en train de réouvrir. Les collectivités locales ont bien conscience du fait qu'il est impératif de réouvrir le plus rapidement possible pour relancer toutes ces boucles vertueuses de l'économie circulaire, effectivement. En ce qui concerne les déchetteries privées, j'ai dit 70 %, mais c'est 75 % des déchetteries privées qui sont restées ouvertes pour maintenir leur service à destination des professionnels. Fédérec, d'ailleurs, que je remercie, a, dès le début de la crise, mis en place et mis en ligne aussi une carte de ces déchetteries ouvertes et une carte qui était destinée en priorité aux artisans du BTP qui reprennent certains chantiers dans des conditions qui permettent bien sûr de respecter toutes les mesures sanitaires, en particulier des gestes arrière pour les artisans. Là aussi, on voit que c'est en train de repartir. Pour limiter le risque de recrudescence des dépôts sauvages, on recommande donc aux collectivités, quand elles le peuvent, de maintenir l'activité de leur déchetterie dans le respect des consignes sanitaires. Par exemple, en fixant des rendez-vous par le biais d'Internet ou en ligne. Le maintien de l'activité de ces déchetteries permet de faciliter la reprise des activités pour les artistes qui assurent aussi qu'un gisement suffisant de déchets verts qui est par ailleurs nécessaire, et j'insiste là-dessus aussi, nécessaire pour composter les bouts de station d'épuration. Donc, on voit que c'est vraiment tout un cycle important de maintenir. Néanmoins, la situation reste assez hétérogène sur le territoire, mais toutes ces recommandations commencent à porter leurs fruits. Et je le disais, on est en phase de réouverture progressive. Il y a un plan de reprise plus global qui est en cours de discussion avec les collectivités territoriales, parce qu'il y a toute une série de matériaux qu'on voudrait voir récupérer plus rapidement. Je pense aux meubles, aux équipements électriques, électroniques, aux déchets diffus, aux déchets diffus spécifiques, les fameux DDS, comme par exemple les pots de peinture. Il faut que tout ça soit possible le plus rapidement possible. Et ça, on le fait et on le relance en lien avec les éco-organismes. Sur les impacts matériaux, pour le papier et le carton, il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement en papier carton. Vous savez que c'est l'industrie agroalimentaire qui est particulièrement consommatrice de ces papiers cartons. Et il n'y a pas eu de diminution malgré l'arrêt des déchets tri-publics ou encore le ralentissement de l'activité des centres de tri. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avant la crise sanitaire, il y avait déjà des stocks qui s'étaient accumulés. Et suite à la baisse aussi internationale de la demande, tout ça a permis d'écouler les stocks français. Certains acteurs redoutent quand même, malgré tout, des tensions sur la fourniture de ces matériaux, ce qui pourrait entraîner une hausse des cours. Et il n'y a pas de risque, honnêtement, je tiens à le souligner, il n'y a pas de risque de rupture sur ces approvisionnements. L'offre et le stock permettent encore à ce stade de répondre largement à la demande. Donc, pas d'inquiétude. Sur le textile, plus spécifiquement, la plupart des points d'apport volontaire n'a plus été collectés en raison du ralentissement de l'activité du secteur de l'économie sociale et solidaire. Ça répondra aussi peut-être plus en détail à la question qui avait été soulevée par Madame la rapporteure. Il y a des consignes des opérateurs de type le relais qui demandent de ne plus trier ces flux, ont même été relayés. Actuellement, on travaille activement à un plan de reprise d'activité. Il est en cours d'élaboration pour s'assurer que la collecte des gisements stockés en points d'apport volontaire, ainsi que leur traitement, tout ça puisse être assuré et reparti. Sur l'impact de la crise sur le secteur de l'économie sociale et solidaire. Alors, le secteur de l'ESS est très présent dans le monde du déchet et de l'économie circulaire. Vous l'avez souligné vous-même sur les figures textiles en particulier, la réparation, notamment la réparation des meubles et des équipements électroniques et électriques, la collecte des encombrants pour lesquels aussi, ou encore, par exemple, les ressourceries. Toutes ces activités ont subi un très fort ralentissement. À titre, par exemple, comme pour les déchetteries, la quasi-totalité des ressourceries ont fermé. De la même manière, la collecte et le tri des déchets textiles se sont arrêtés. Je disais qu'il y a même des consignes qui avaient été données au tout début pour arrêter de trier. Il y a beaucoup d'acteurs de l'ESS qui ont mis en place néanmoins des mesures de chômage partiel pour réduire les conséquences de cette baisse d'activité. Mais ces mesures ne sont pas forcément durables, comme on a pu le constater avec Emmaüs, qui a pour la première fois fait un appel aux dons il y a 15 jours. Ces acteurs sont très dépendants des contrats avec les collectivités, avec les entreprises ou même directement parfois avec les éco-organismes. Il est donc important de leur donner de la visibilité sur la reprise progressive de leurs activités. Donc, les secteurs de l'ESS, ils participent très régulièrement au point qui est organisé quotidiennement avec ce secteur. Je le disais en introduction, tous les jours et très régulièrement, il y a un call entre les services du ministère de la Transition écologique et solidaire et mon cabinet et l'ensemble des acteurs de la filière déchets très largement, aussi bien les collectivités que les entreprises, les éco-organismes ou encore les acteurs de l'ESS et j'en oublie peut-être. Et c'est pour ça qu'on travaille tous collectivement à un plan de reprise, mais aussi pour s'assurer que, pour identifier des potentielles mesures de soutien complémentaire qui pourraient être nécessaires pour assurer la parégnité de ces secteurs. Enfin, monsieur le sénateur Bigot, cette question de la mission REP de l'ADEME, le fameux pôle de suivi, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a prévu de pouvoir mobiliser l'ADEME pour contribuer au suivi des éco-organismes. C'est évident, si on crée de nouveaux éco-organismes, plus que jamais on a besoin de ce pôle de suivi. La question des effectifs, dont on veut qu'ils ne soient pas inclus dans le plafond d'emploi de l'ADEME, doit faire l'objet d'un arbitrage interministériel dans les prochaines semaines si possible, mais plus probablement cet été. Croyez-moi, monsieur le sénateur Bigot, mon cabinet a des échanges nourris et fournis avec les différents cabinets des... Merci.